Je suis tombé sur les indiens Mohawk donc qui sont monteurs d'acier donc iron workers en anglais en étant journaliste donc j'étais correspondant de l'AFP de l'agence France Presse à New York au moment du 11 septembre et j'ai passé à peu près 6-7 semaines tous les matins dans ce qu'on a appelé Grand Zéro donc vous voyez bon au début évidemment il a fallu aller voir raconter donc ça a commencé avec les sauveteurs les pompiers les policiers et très vite il faut trouver ce qu'on appelle nous en langage journalistique un angle vous voyez une fois que vous avez fait un pompier vous n'allez pas refaire le lendemain un pompier et un matin donc je suis avec un pompier avec lequel j'ai parlé la veille et il me dit en voyant passer deux gars costauds habillés en humble travail manifestement des gens qui viennent du chantier il me dit mais nous sans ces gars là on peut rien faire là dedans ce sont les monteurs d'acier ils découpent l'acier et moi je me dis tiens voilà j'ai déjà fait les sauveteurs je vais faire les monteurs d'acier donc je vais les voir le contact n'est pas terrible parce que ce ne sont pas du tout des gens qui cherchent la publicité j'ai trouvé un autre moyen je fais un premier papier donc voilà et je m'aperçois qu'ils sont indiens ils sont indiens Mohawk donc du Canada ou du nord de l'état de New York et en creusant un peu je trouve que leur histoire est incroyablement romanesque et je commence à dire notamment à mes amis à mes collègues l'histoire de ces gens là c'est un roman et à force de le dire un jour j'ai fini par l'écrire je suis je suis très vite passionné par l'histoire de ces indiens donc ils remontent 19e siècle à Montréal ils étaient d'abord constructeurs de ponts ensuite ils ont construit New York dans les années 15 20 au tout début des gratte-ciel à New York ils descendent ils construisent et évidemment moi en tant que journaliste ma première idée c'est après avoir fait des articles je me dis tiens ce serait bien de raconter l'histoire de ces indiens de cette tribu et j'ai tout de suite l'idée de faire un document ce qu'on appelle un document voilà il y a des indiens et je m'aperçois en fait assez vite aussi on est aux états unis qu'un journaliste New York Times a fait un bouquin sur les monteurs d'acier pas spécialement les mohawks mais tous les monteurs d'acier le livre est parfait comme d'habitude vous savez les journalistes américains quand ils se mettent à faire quelque chose ils y passent des années il y a un budget quasiment illimité en fait je prends je lis le livre je me dis oui ok ce livre tu le prends tu le traduis il n'y a rien à ajouter et donc ensuite après avoir fait un premier essai qui n'était pas une fiction mais j'ai fait la biographie d'un de mes amis et j'ai apprécié en fait l'écriture et je me suis dit ce que je pourrais faire en fait c'est prendre ce canevas historique l'histoire de ces indiens et y mettre une part de fiction et raconter l'histoire de deux familles à travers les siècles donc qui serait au tout début quand ils ont construit le premier pont jusqu'à la tour de la liberté donc la fameuse liberty tower qui vient d'être inaugurée à new york et donc j'ai pris le canevas historique tout ce qui se passe dans le livre est vrai à 100% c'est vérifié en revanche les personnages sont sont inventés tout ça ils sont sortis de ma tête j'ai écrit j'écris aujourd'hui et je pense que je suis devenu journaliste aussi en grande partie grâce aux raisins de la colère que j'ai lu quand j'avais 14 ans que je relis à peu près tous les deux ans voyez moi ma mère était prof de français et m'a donné un jour les raisins de la colère je suis passé directement de la bibliothèque verte pratiquement à john stenbeck que j'adore j'ai lu tout stenbeck c'est un des très rares auteurs donc je peux dire que j'ai tout lu et donc moi je suis passionné de littérature américaine depuis que j'ai 14 ans et c'est vrai que je lis pas exclusivement des auteurs américains mais pas loin je lis très peu d'auteurs français notamment j'ai adoré joseph boyden bien sûr et ayant vécu aux états unis bon j'ai vécu quatre ans j'ai une passion pour ce pays que je trouve incroyablement romanesque et cette terre où tout est possible ou les gens je suis aussi et je suis sûr quelque part ça joue je suis aussi enfant d'émigrer mon grand père italien et a émigré dans les années 20 au brésil et il était sans doute pas très malin parce qu'il est rentré en l'italie au bout de deux ans après avoir quasiment être quasiment mort de faim au brésil parce qu'il n'y arrivait pas et j'ai toujours pensé en allant à ellis island donc en étant correspondant à new york j'ai fait énormément de papiers sur ellis island je trouve que ce thème de des gens qui bougent qui se réinventent qui ont le courage de changer de vie et d'arriver dans ce dans ce pays neuf ou ou à la fois on massacre les indiens évidemment mais aussi tout est à construire c'est un thème qui m'a toujours inspiré mon livre commence par le 11 septembre et le 11 septembre et tout ce qui s'y attache tient une grande part dans le livre parce que c'est évidemment le point le plus fort c'est une aventure en soi ses travaux de recherche ont duré neuf mois à l'intérieur moi j'ai commencé par ça parce que bien évidemment c'est là que moi j'ai découvert les ces indiens mohawk du coup après dans le livre je remonte à l'origine de leur de leur vocation de monteur d'acier pourquoi ils font ça mais le 11 septembre et bien évidemment encore aujourd'hui absolument centrale dans leur expérience ce sont des gens qui étaient déjà pas mal admirés partout aux états unis à new york en particulier pour leur courage voyez vous avez la scène très classique à new york de la pause du déjeuner où les gens sont avec leur sandwich sur les trottoirs et regarde ces gars là haut et ils se disent mais comment ils font mais comment ils n'ont pas le vertige donc ils étaient déjà très admirés ce qu'ils ont fait au moment du 11 septembre en gros en sacrifiant leur vie sans le savoir à l'époque mais maintenant ce qu'il faut savoir c'est que quasiment tous sont malades les gaz et les fumées qui s'échappaient de ce chantier étaient hautement toxiques donc ils sont en gros tous en train de mourir pas tous mais pas loin donc maintenant ce sont devenus des héros universels ils ont sacrifié leur vie pour aller chercher des blessés dont on pensait qu'il y en avait des milliers et en fait il n'y en avait pas parce que parce que en gros ils sont tous morts donc voilà le 11 septembre c'est tellement fort dans leur histoire évidemment dans l'histoire américaine mais dans l'histoire aussi de ces indiens que j'ai dû commencer par là et après j'ai construit mon mon roman en flashback et après j'ai eu l'impression que j'ai vu un truc